Chaque homme a un projet, une ambition dans sa vie. L'un se repose dans le but de toujours plus travailler, l'autre travaille dans l'objectif de toujours mieux se reposer, un autre organise tout dans sa vie pour jouir d'une retraite paisible. Il y a tous les cas de figure. Il y a des ambitions plus grandes. Servir comme juge ou médecin, enseigner à des étudiants, se sacrifier d'abord pour sa famille, avant de se sacrifier pour sa profession. D'autres, c'est la profession plutôt que la famille. Un autre s'engage dans la prêtrise ou dans un ordre religieux pour servir directement l'Église catholique. Quelle était l'ambition du Padre Pio comme capucin ? Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Aujourd'hui, le parfum de l'amour. Voici quelques extraits d'un ouvrage original qui s'appelle « Le Padre Pio dans son intériorité ». Il nous montre le frère capucin de Pietrelcina comme confesseur hors pair, vous vous en doutez, mais aussi sous l'angle du guide spirituel parfaitement sûr. Quelle tranquillité si nous savions pouvoir nous confier entièrement à un Padre Pio, n'est-ce pas ? Vous êtes désemparé, vous lui exposez vos difficultés, il dit des choses simples mais qui éclairent complètement votre chemin, vous rendent confiance, vous font sentir combien Dieu veut vous aider à surmonter les obstacles parce qu'il vous aime. Formé à l'école de Jésus, de Marie et des anges, le Padre Pio a développé une méthode d'accompagnement spirituel qu'il est aujourd'hui indispensable et urgent de retrouver. Sa vie est la preuve offerte à la face du monde de l'immense pouvoir de la grâce divine. Aujourd'hui encore, la grâce du Christ conquiert en effet le monde malgré l'égarement, les ténèbres et la décadence. Le Padre Pio, comme Saint Paul, peut dire qu'en lui la grâce divine n'a pas été vaine mais qu'elle s'est révélée puissante. Le Padre Pio, c'est toujours l'auteur de ce livre, il continue, le Padre Pio ne perdait jamais de temps. Tout ce qu'il faisait avait un sens. De sa vie, il n'a jamais dit un mot inutile. Alors, je commente, moi. Y avez-vous pensé, l'auteur de cet ouvrage ? Ne veut pas dire que le Padre Pio faisait ses efforts pour s'abstenir de propos insensés, jaloux, vaniteux, mensongers. Non, on savait bien qu'il est vertueux jusqu'à l'héroïsme. Mais en plus, il n'a jamais dit de paroles inutiles. Jamais de paroles inutiles. Comme les pères du désert, comme les docteurs de l'église. Le Padre Pio ne disait que des choses édifiantes, faites pour élever les autres. Et cela témoigne d'abord de ce qu'il avait dans l'âme, évidemment. On ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas. Le contenu était dense, était fruit de l'amour de Dieu. Deuxièmement, cela témoignait du souci permanent de l'âme des autres. Et c'est cela l'amour. Et ce qui s'en dégage, c'est le parfum de l'amour. Voilà. Le monde parle trop. La vanité se glisse dans les discussions. Dans les rigolades continuelles. Voyez, autour de vous, ça suffit. Et ainsi le temps passe. Et un jour, on trouve qu'on a perdu beaucoup de temps. Tenez, je vais vous lire quelque chose de très curieux. Quelqu'un avait eu une vie dissipée. Mais il s'est converti, heureusement. Il est même entré en religion. Et dans l'ordre des franciscains. Donc, c'est dans l'ordre dont dépendent les capucins de notre bon Padre Pio. Donc, il a été franciscain. Il était désolé d'avoir perdu son temps en choses mauvaises ou futiles. Et sous une inspiration, un jour, il a composé un sonnet, pittoresque comme tout, et plein de bon sens. Et cela s'appelle « Compte et Temps ». Alors, je vais vous le dire. Dieu voudra un compte strict de mon temps. Et de mon temps, je devrais lui rendre compte. Mais comment rendre sans temps, temps de compte, moi qui ai gaspillé sans compter, tant de temps ? Pour présenter mes comptes à temps, j'ai eu du temps et je n'en ai pas tenu compte. Je n'ai pas voulu, quand il me restait du temps, faire mes comptes. Aujourd'hui, je veux régler mes comptes et je n'ai plus de temps. Ô vous, qui avez du temps à passer sans mettre à jour vos comptes, ne gaspillez pas votre temps en passe-temps. Prenez soin, tant qu'il est temps, de votre compte. Car ceux qui sont comptés perdent leur temps. Quand le temps viendra de rendre compte, pleureront comme moi de n'avoir pas le temps. Et je vous le laisse, bien sûr, dans la description, ici en bas. Alors, que cela ne vous affiche pas. Je sais que c'est un problème. On arrive à la fin de sa vie, par exemple, vous voyez, moi-même, et on voit combien de temps passait. Le temps fuit irréparablement. Combien de temps perdu. Alors, on aurait de quoi s'affliger. Sainte Thérèse, qui avait 24 ans, disait qu'elle voyait bien qu'elle se présenterait devant Dieu les mains vides. Mais qu'elle demandait, dès à présent, dès lors, demander à Jésus-Christ de la remplir de ses mérites, des mérites de Jésus-Christ, et que quand elle mourrait, elle aurait les mains pleines des mérites de Jésus-Christ. Et pas les siens. Les siens ne s'acquendaient pas. Alors, cela ne doit pas nous affliger. Vous savez que le pas d'épiux exigeait de ses enfants spirituels qu'il ne cède pas à l'inquiétude, qu'il ne cède pas à l'angoisse. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Jamais. En tout cas, cela me fait penser à notre diffusion de la vie du pas d'épiux. Nous avons du temps, mais nous ne savons pas combien de temps la Providence nous donnera encore pour faire connaître la vie de notre bon Capucin. Et je vous promets que vous et moi serons contents quand nous ferons le compte de cet apostolat indispensable et de voir que nous n'avons pas perdu notre temps ni nos comptes. Mais ne pourrions-nous pas faire mieux et plus que ce que nous faisons ? Je vous fais aujourd'hui un appel solennel. Nous sommes tous responsables du nombre de personnes que nous pouvons rapprocher de Dieu à travers le pas d'épiux. Alors, faites votre possible, tout votre possible pour être le trait d'union, ce petit trait d'union entre toutes les personnes que vous connaissez et le pas d'épiux. Oh ben, je sais bien. Je sais que le démon déteste le pas d'épiux. Il va donc se dépenser pour vous dissuader de partager ses vidéos. Mais votre confiance en Notre-Dame et dans le pas d'épiux peut le mettre en fuite. Vous avez des amis, des oncles et tantes, des cousins, frères et sœurs, enfants, petits-enfants, des neveux. Vous ne savez pas comment aborder ce sujet avec eux. Bien sûr, ils vont le refuser. Bien entendu, le démon va vous dire n'importe quoi. Aucun problème. Le pas d'épiux saura le faire mieux que vous. Mais il vous demande le simple geste de faire le premier pas. Ce premier pas consiste tout simplement à partager l'une quelconque des 350 vidéos de cette chaîne. Vous savez, le pas d'épiux a plus d'un tour dans son sac. Donc, n'ayez crainte et travaillez bien pour lui. « Un jour, il sera trop tard et nous préférerions à ce moment-là pouvoir présenter au pas d'épiux une longue liste de bons contes, de vidéos partagées. Alors, ne remettez pas à plus tard. Partagez tout de suite. » Vous savez que ce qu'on ne fait pas tout de suite, souvent, il arrive qu'on ne le fasse jamais. Donc, l'ouvrage continue. Le pas d'épiux ne prêchait pas. Il ne donnait pas de conférences. Il prêchait par l'exemple. Celui du modèle des prêtres, des religieux et des fidèles. Oui, modèle des prêtres, bien entendu. Contre le pas d'épiux, on n'aurait pas eu le soupçon d'une accusation. Il a été accusé, mais ça a été immédiatement balayé. Pourquoi ? Parce que sa vie prêchait pour lui. Sa prière était continuelle. Sa plus grande pénitence était faite de jeûne, d'abstinence, de vigilance, la vigilance. On pense au jeûne à l'abstinence, on ne pense pas à la vigilance. Sa charité, son obéissance, son humilité étaient inépuisables. son travail pour les âmes était constant. Il était disponible à tout moment. Son dévouement pour les âmes, son offrande de soi était renouvelée sans cesse. Et pour quoi faire ? Pour intercéder, pour réparer, réparer, obtenir la miséricorde de Dieu pour un tel, un tel, un tel. Tout cela, il le faisait avec douceur, avec bienveillance, amabilité, sourire et en silence. Alors je vois qu'il était disponible à tout moment. Son dévouement aux âmes, son offrande de lui-même était renouvelée sans cesse, nous disent ces livres. Les saints nous sont donnés pour que nous les imitions. Et n'est-ce pas enthousiasmant de se donner à faire connaître la vie foisonnante du pas d'épi ou de manière à ce que de plus en plus de personnes l'imitent ? Et puis commençons, essayons de l'imiter. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. On n'a pas le droit de se reposer. Alors sa vie a été comme une fleur de charité, de bonté, de foi, d'espérance, de confiance, d'acte d'involation. Il était le guide saint et sage selon le principe de Sainte Thérèse d'Avila. Son magistère spirituel s'étendait plus loin encore en raison du grand capital de don mystique que Jésus lui avait accordé, bien sûr, et qui lui permettait de pénétrer dans les profondeurs intimes de chaque personne, d'y lire comme dans un livre. Une chose très importante sur laquelle insiste ce livre, le pas d'épi ou savait comment entrer dans l'âme par l'endroit exact est là où la grâce était déjà à l'œuvre. On le remarque dans la vie du pas d'épi ou cela, très souvent. Alors ce fut la grande découverte, finalement. Le pas d'épi ou ne s'imposait pas à l'âme, mais il l'accueillait, il l'aidait, il l'a stimulé, l'incité à progresser, l'a guidé comme un père où Hulbert guide son enfant. Je reviens à ce que nous disions tout à l'heure, quelle merveille d'être traité de cette manière. C'est un peu comme être traité par Notre-Dame elle-même, n'est-ce pas ? Il n'est pas étonnant que de nombreuses âmes dans ces conditions aient quitté leur pays, leur ville ou même la maison où elles étaient établies pour venir avec leur famille d'ailleurs à San Giovanni Rotonde vivre près de notre bon Capucin. Et c'est comme ça qu'autour de San Giovanni Rotonde qui était un village comme un autre au départ est né autour du couvent un deuxième San Giovanni Rotonde qui était là des personnes liées au pas d'épi ou d'une façon ou d'une autre. Et cela, pourquoi ? Pour vivre à l'école du pas d'épi ou profiter de sa direction spirituelle, se laisser guider. Ils ont fait l'expérience de l'amour du Christ à travers l'amour du pas d'épi ou. Le pas d'épi ne favorisait pas un attachement à sa personne comme on le voit tant de fois aujourd'hui. Non. Il liait les âmes au Christ et envoyait véritablement le Christ en transparence derrière le pas d'épi ou. Le Christ se laissait voir à travers le pas d'épi ou. Alors, l'amour du pas d'épi ou pour nous n'a pas changé. C'est-à-dire, il y avait l'amour pour ses fils spirituels. Nous, nous sommes aujourd'hui, nous voulons être ses fils spirituels. Donc, l'amour du pas d'épi n'a pas changé pour ceux qui se recommandent de lui. Vous pouvez lui demander tout. Les grandes choses mais aussi les petites. Et vous verrez combien votre vie aura changé. le pas d'épi ou a enseigné qu'aimer, aimer toujours est le chemin qui ouvre le cœur pour que le Christ puisse entrer dans l'âme. Aussi, n'avait-il qu'une ambition et vous comprenez ce que je vous disais au début, quelle était l'ambition du pas d'épi ou en étant franciscain, euh, capucin. son ambition, sa grande ambition, c'était gagner le plus d'âmes possible au Christ. Gagner si possible le monde entier au Christ et fonder une grande famille de saints. Quel bel objectif former une famille de saints ! Et cela avec tous, cardinaux, évêques, hommes politiques, magistrats, parents, enseignants, ouvriers, paysans, jeunes gens et enfants. Pour tous, il avait des lumières, des indications, des conseils, des paroles d'orientation. Gagnez le plus d'âmes possible au Christ. Gagnez si possible le monde entier au Christ. Alors, voulez-vous marcher dans les pas du pas d'épi ou ? Eh bien, commencez par déposer vos intentions de prière. Vous avez dans la description, vous pouvez le faire, vous téléphonez au 0805 36 08 47. Vous y téléphonez, c'est rapide, c'est le prix d'un appel local pour la France et les Dom-Toms. Les protégés du pas d'épi ou qui prient les uns pour les autres, prient aux intentions de tous. Donc, on priera pour vous. Deuxièmement, une messe sera, et c'est encore plus important, sera aussi célébrée dans ses intentions. Donc, je vous donne rendez-vous ici en bas, dans la description. Allez voir. Et je vous laisse plusieurs indications qui vont vous passionner. dans sa vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?